... Encore une fois cette année, nous célébrons la journée nationale de la diaspora haïtienne. L'année dernière, lorsque nous organisions le lancement de la JND 2017, nous étions loin d'imaginer que cette activité allait susciter un tel engouement et donner lieu à des échanges de vues riches et constructives. Cette année, lors de différentes activités de célébration de la JND, nous allons recevoir plus d'une soixantaine de nos compatriotes de la diaspora qui vont participer avec nous aux différents échanges, réflexions et événements organisés à cet effet pendant les trois jours qui dureront l'événement à Moulins-sur-Mer. Cet engouement, nous le devons à l'implication soutenue du gouvernement et à l'attention toute particulière que le chef de l'État, son Excellence M. Jovenel Moïse, et la Première Dame, Mme Martine Moïse, accordent à leurs compatriotes établis à l'extérieur. Cela confirme la place de premier choix que les Haïtiens ont choisi de vivre hors du territoire national occupe dans l'agenda politique du gouvernement et du chef de l'État. Nous sommes donc bien convaincus que, par leurs expériences variées, les Haïtiens établis à l'extérieur sont un atout irremplaçable pour le pays et un levier de développement économique, social et culturel. Individuellement ou collectivement, les hommes et les femmes ont toujours entrepris de quitter leur lieu de vie pour rechercher ailleurs des conditions de vie réputées meilleures. Les migrations sont un fait social et historique ordinaire, dont la cohérence et la banalité s'affichent partout. Elles sont une constante de l'histoire des hommes et elles ont façonné des civilisations. Les ressources de l'extérieur représentent un potentiel d'épargne considérable. Il nous faut trouver les mécanismes propres à valoriser cette épargne de nos compatriotes et sécuriser leur investissement au pays. Mon équipe et moi allons continuer à travailler sans relâche pour faire de notre mieux afin de manquer encore une fois cette année qui revêt pour nous un symbolisme puissant. Cela nous permet de réaffirmer auprès de nos compatriotes à l'étranger notre soutien et notre compréhension de leur situation de fils et filles éloignés, mais désireux de s'impliquer grandement dans le devenir de la nation. Nous espérons que les activités de la JN de 2018 seront l'occasion de formuler des recommandations pertinentes qui nous permettront d'accrocher les actions utiles en vue de promouvoir les valeurs que nos compatriotes de l'extérieur veulent apporter au réunement de notre pays partout dans le monde. Nous avons vu le ministère de l'agriculture, nous avons vu le ministre de l'agriculture et nous avons vu la visite de l'agriculture. Nous avons vu le ministre de l'agriculture et nous avons vu le ministère de l'agriculture en tant qu'un pays partout dans le monde. Ménis Abelia, ancien professeur et nous avons des laboratoires qui l'a tout employé et tous étudiants qui l'a tout nous sommes content de recevoir. Nous prenons parler de qui est le laboratoire de la marine. Le laboratoire de la marine c'est un complexe de laboratoire qui a eu plusieurs entités et il y a un laboratoire de bactériologie qui est en deux parties. 一', une bactériologie alimentaire qui contrôler toutes grosses bactéri Nous contrôlons tous les zoonoses, c'est-à-dire les maladies qui transmettent de l'homme à l'animal, de l'animal à l'homme. Nous contrôlons notre laboratoire, qui est un laboratoire de parasitologie. Nous contrôlons tous les parasites internes et externes, c'est-à-dire les maladies qui sont capables d'avoir des maladies. Nous contrôlons tous les laboratoires de virologie qui contrôlons tous les virus qui ont des maladies virales. Nous contrôlons tous les maladies classiques, les maladies africaines, les maladies de gombo ou la kaipoul, les infurances aviaires, la kaipoul et les seuls laboratoires qui contrôlons les rages en Haïti. Nous avons un laboratoire de histopathologie qui fait étude de cancer chez les animaux. Nous avons un laboratoire de PCR, donc c'est biologie moléculaire, qui est occupé de... C'est un laboratoire de confirmation. Les balses ont fait dans l'autre laboratoire, bactériologie, virologie, etc. Donc nous voulons confirmer le PCR. Nous avons un laboratoire de bromatologie. Et puis nous voulons l'autre partie qui est l'évalu alimentaire. Et dans le bromatologie simple, li même, li contrôlons tout à fait manger, qui gènyen, qui se soit maï, piti mi, let, zè, tout ça qui gènyen en pays à l'eau tout, que l'on fait test sou yon pour qu'on capable de faire test en fiziko-chimique sou yon. Et puis, nous avons l'autre laboratoire qui est l'évalu alimentaire. C'est le laboratoire de Nutrient FAC, côté que l'on capable d'y mettre trop de protéines, trop de lipides, trop de glycides, trop de calories, trop de vitamines qu'on tel manger capable de gènyen. Parce que lui-même, il est capable de gèner ça et nous fait gèner un laboratoire ça. Son visite guidée que lui est. C'est yon l'initiative que le ministère a poids, comme prélude à la fête de l'agriculture et du travail. Nous venions avec une rubrique que nous relèlent mieux connaître le MAD, découvrir le MAD. Parce que tout le monde tende à parler du ministère de l'agriculture. Gèmoune qui a attribué au ministère de l'agriculture a seulement la tibonite, l'anjoui. Gèmoune qui a attribué au ministère de l'agriculture a seulement un ministère qui l'a pour encadrer planteurs. Donc, oui, c'est presque tâche principale, ministère. C'est fait avancer le secteur agricole. Et nous connaissons le secteur agricole. Là, actuellement, c'est le secteur prioritaire du gouvernement juvenel Moïse Lafontaine. Côté président, manifesté en pile volonté politique d'aide au secteur. Mon volonté politique sans réserve. Donc, na profité pour nous faire grand public là, qu'on est qui sa ministère gèmé comme zouti nan mèl pour le servi PIA, pour le servi communauté haïtienne nan. Pas seulement, mais aussi les consommateurs. Donc, nous wè, Jodia, nous commençait par laboratoire de tamarinier. Son laboratoire vétérinaire et de contrôle de qualité des aliments. Tancou, docteur Alain se dit là. Laboratoire ça, il existe longtemps. Donc, c'est yon nan zouti que ministère a gèmé pour assurer kontrol, kalité, tout manje qui existe. Manje que y ap voué l'autre bon, et manje que ap entre nan pays à tout. C'est ça qui fait que laboratoire, les grands pile partenaires qui travaillent en termes de synergie, nous gèmé ministère de la santé, ministère du commerce, qui gèmé yon direction ou yon unité de contrôle de qualité, c'est dans laboratoire, et vous voulez faire toute analyse. Laboratoire, les très sollicités par secteur privé. Tout moun k'a exporté l'autre bon. Il y a un conflux ici, il y a un conflux là, et vendre l'autre bon. Il y a un maï, il y a un café, etc. Donc, pour l'autre pays recevoir produits ça, il faut que c'est des produits qui révèlent les crédits du point de vue de qualité, du point de vue de valeur nutritive. Donc, ces laboratoires ça, uniquement qui habilitaient à faire toute test tout contrôle de qualité, et qui délivraient yon certificat ou bien de phytosanitation, ouais, si c'est produit végétal que wap exporté, ou bien yon certificat pour la qualité, pour la, disons, pour le contenu nutritif de produits ça, c'est le laboratoire qui est habilité à faire ça. D'où, il faut que tout le monde connaît que le service ça existe à travers le pays. et yon, l'autre gros bagaille que le laboratoire ça fait, encore, c'est le seul laboratoire qui gagne yon service anti-poison, là-dedans. C'est-à-dire, une fois que mouna ingérait yon substance qui est toxique, yon fait par le laboratoire de substances-là, dans quelques minutes le bon antidote-là. On remercie l'organisation de notre ami Pastel qui ne pensait pas qu'il démarrerait avec cette vitesse puisque nous sommes d'ores et déjà aujourd'hui en présence du ministre de l'Agriculture et nous avons eu la chance de participer à cette visite qui était déjà organisée et je vous en remercie. Je m'associe à ce qu'a développé mon ami Alexa Livon avec pour moi un peu en particulier puisque je suis moi-même Martinique Fabrication de salaisons et de charcuterie depuis 40 ans. Nous avons commencé par importer nos matières pour les transformer en Martinique et 40 ans après le seul partenariat que nous avons signé avec la production locale concerne le poulet puisque l'élevage de poulet étant bien développé nous avons signé une convention avec des éleveurs de poulet pour plus d'une trentaine d'années en train d'importer des matières en Europe France, Hollande les matières premières que nous transformons. Alexa Livon m'a proposé de l'accompagner dans cette mission parce que j'ai dans la tête depuis plusieurs années de chercher à réduire ces importations de l'extérieur et à me rapprocher de ce périmètre que nous sommes en train de construire qui est indispensable au développement de nos régions qui est fraternité et une collaboration étroite. je suis moi victime d'images d'Haïti diffusées par notre presse qui est uniquement les choses qui ne vont pas je sais par collaboration qu'il y a des choses qui vont donc je suis venu à Louk comme disent les anglais juste pour avoir un regard je suis très heureux de voir que je ne me suis pas trompé et qu'il se passe beaucoup de choses en Haïti et j'espère après cette visite et d'autres que nous allons effectuer trouver un moyen d'avoir un courant d'affaires en matière d'une part vers nous exportation importation de produits qui peuvent être des produits d'Haïti ou pourquoi pas des franchises que nous pouvons construire en Haïti pour peut-être monter des organisations que nous maîtrisons pour nous associer à des Haïti pour faire des choses dans notre bassin il nous faut commencer à réfléchir pour trouver les voies et moyens d'échanges horizontaux avec Trinidad Martinique etc et aujourd'hui Alex vous a dit monsieur le ministre aussi qui a bien compris Alex vous a dit la difficulté que nous rencontrons en Martinique nos terrains sont pourris parce que depuis des années on a répandu et pendu sur les bananeraies un pesticide extrêmement toxique qui fait que nos terres sont pourries pendant des années des années des années résultat nous sommes obligés de voir ailleurs et c'est peut-être je ne dis pas toute chose malheureusement mais c'est cela précisément va aider à comprendre qu'il y a une possibilité que c'est peut-être une porte ouverte pour une collaboration une coopération entre Haïti et les Antilles françaises j'ai encore en mémoire pardonnez-moi le premier discours du président de la république Jovenel Moïse quand il est arrivé à Damien qu'est-ce qu'il disait il y a beaucoup d'études qui ont été faites ici beaucoup de nous ne sommes pas les impuls ici ils font des actes n'est-ce pas alors passons nous tous de la parole aux actes nous sommes prêts en Martinique nous sommes en mission exploratoire nous sommes particulièrement heureux aujourd'hui parce que nous avons découvert ce qu'il y a et tu l'as dit Alex ce qu'il y fait de bon ce qu'il y a de bon en Haïti contrairement à ce que la presse internationale montre la presse internationale aïenne qui m'ont c'est pas bon il faut montrer d'ailleurs je vous informe que je suis en pour parler avec une grande station de télévision de Martinique pour un gros reportage en 52 minutes sur Haïti ici mes chers amis merci beaucoup nous tâcherons de faire de notre mieux pour que tout le monde soit satisfait de cet échange nous à Martinique bien sûr mais surtout vous en Haïti je vais terminer avec deux mots faisons ensemble je vous remercie je m'occupe de la grande distribution alimentaire à la Martinique et comme a dit monsieur le ministre il y a effectivement à la Martinique des problèmes de chlordécone qui remontent à très longtemps ce qui fait qu'une bonne partie des terres agricoles de la Martinique sont infectées par ce pesticide alors il nous reste évidemment une autre partie qui est saine mais le besoin en fruits et légumes des Martiniquais c'est 100 000 tonnes par an et la Martinique ne produit que 25 000 tonnes donc nous sommes obligés d'importer d'autres pays et nous sommes venus en exploration en Haïti sous l'égide de monsieur Pastel qui a eu la gentillesse d'organiser ce déplacement et je redis encore combien c'est un honneur pour moi-même d'être avec vous avec monsieur le ministre monsieur le docteur avec docteur et nous allons voir dans quelle mesure nous sommes venus en exploration pour voir dans quelle mesure nous pouvons organiser un partenariat entre Haïti la Martinique la Guadou puisque Haïti n'est qu'à deux heures d'avion de la Martinique ce qui fait il y a des espaces il y a de la terre il y a le climat il y a la main d'oeuvre il y a tout nous allons étudier les possibilités de voir comment on peut mettre en place des partenariats avec Haïti qui est un pays qui historiquement est très proche de nous et de notre culture donc voilà ce que j'ai à vous dire mais encore une fois je remercie monsieur le ministre docteur et toute l'organisation qui a été mise en place pour nous parce que nous sommes vraiment accueillis en Haïti très très correctement C'est toujours honneur pour CBM de pouvoir contribuer au renforcement des capacités des personnes handicapées on se rend ainsi de pleine participation dans les initiatives publiques je suis particulièrement heureux qu'il y a six de notre organisation partenaire vont bientôt développer des projets portant sur les activités génératrices des revenus dans leurs respectives régions je souhaite je souhaite que ces projets vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées de chaque communauté ciblée et que chaque organisation bénéficiaire aujourd'hui pourra apporter une meilleure contribution dans le développement de leur communauté merci beaucoup c'est avec en pile qui est relative aux personnes sur fond un handicap a une connotation tout à fait particulière pour nous et notamment ici en Haïti suite aux troubles en terre et aux conséquences que ça a eu pour la population locale ici en Haïti les avancées ont été réalisées au cours des années grâce aux efforts également du secrétal d'Etat avec l'adoption en mars 2012 de la loi sur l'intégration des personnes handicapées qui constitue effectivement un cadre légal tout à fait important maintenant comme toujours la difficulté avec les lois c'est l'application et la bonne application des lois par l'ensemble des parties pour l'ordre c'est pourquoi avec le secrétal d'Etat nous avons engagé des efforts de sensibilisation des cadres de l'administration le cadre également des organisations internationales pour faire en sorte que le contenu de cette loi et que les exigences de cette loi puissent être bien compris de tous et qu'elles puissent être pris en compte dans les différentes politiques que les années-là que nous n'ont qu'il s'agisse de politiques d'Europe de politiques de construction de bâtiments ou d'autres donc il y a un effort de sensibilisation qui est engagé et sur lequel nous participations particulièrement actives nous ne pouvons pas seulement de la sensibilisation nous mettons également des moyens à disposition des acteurs qui sont sur le terrain à chaque jour et qui avec courage avec indégation font que ces droits doivent devenir une réalité c'est pourquoi l'Union Européenne est particulièrement heureuse de ce partenariat avec le salaire d'Etat avec Christian Blind Mission sur ce projet qui représente quand même au total sur la période près de 22 millions de bourdes c'est une contribution assez importante également que nous faisons en termes concrets aujourd'hui ce sont des projets non seulement générateurs de revenus comme ça a été dit tout à l'heure mais c'est des projets surtout qui permettent l'autonomisation des personnes je crois que c'est ça qui est vraiment important c'est de démontrer que les personnes avec handicap sont des personnes qui ont leur place dans la société qui peuvent assumer cette place dans la société qui peuvent avoir un apport concret dans la société et ne pas être un fardeau mais être au contraire un actif de la société c'est simple ça le message je crois que l'on souhaitait également avec le salaire d'Etat importer dans ce contexte dans ce contexte là l'effort doit être poursuivi nous en tant qu'Union Européenne nous resterons dans ce partenariat que nous appelons tous nos vœux avec le supérieur d'Etat mais aussi avec l'ensemble de l'administration haïtienne et des autorités haïtiennes pour faire en sorte que par l'exemple par la sensibilisation par l'action nous saurons même effectivement d'avoir des résultats concrets qui est les propriations vivant et handicap pourront voir je l'espère des changements et un accès plus facile à l'endroit et au service auxquels ils emplois c'est pour nous un plaisir de collaborer avec les CBM et l'Union Européenne depuis environ trois ans dans le cadre du projet Sanko Inclusion projet SA visé l'association lokal moun handicapé l'on parle de renforcement et notamment sous le plan technique pour permettre que nous outils pour travailler en faveur inclusion moun handicapé ou que pour voyer par exemple capable d'être plus loin à travers divers formations que Sanko Inclusion offrit et dans le men leadership et le men élaboration de projet pour permettre que association moun handicapé sous le plan technique capable renforser et capable de poursuivre le travail la. Sanko Inclusion pour intégration loin. Moun jodis a moun passe dans l'autre phase dans projet qui se on apri financier que nou bal ofri à six organisations de les personnes handicapé qui évolu non seulement à Pouwens au niveau de l'ouest mais également dans deux l'autre département qui se plateau central avec l'antibonite. Le projet Saryo se le projet qui vise autonomisation moun handicapé permett que vous capable de gaje vous comme sa droit en tant que citoyen à par entier. C'est le projet notamment qui impliqué dans l'oumen élevage. Exemple que yon proje sou Poulae yon proje également sou élevage Kabrit et yon proje tout dans l'oumen artisanat. Donc nous encourager vraiment les associations qui bénéficie qui pral bénéficie de supports pour gérer fond avec un pile discipline pour gérer fond vraiment à l'OSLAC Fédération Nationale des Sourdes d'Haïti Aïti a un projet d'initination à l'élevage de poulet et ce projet va être implémenté sous une période de 6 mois comme je l'avais dit. Le projet a ciblé 30 familles coté qu'ils contribuent à améliorer la condition de 35 familles de 35 personnes sourdes de la communauté de l'évêque cabaret pendant qu'ils vont distribuer 450 poulet et 90 chèvres pour toute famille saïe. Donner à chaque famille le poulet et le cabaret afin d'assurer l'automunisation de ces familles dans cette communauté. Deuxième projet que j'ai pour Poteau-Prince c'est OEDHH OEDHH c'est l'organisation des enfants démunis et handicapés OEDHH c'est un côté collé pour les handicapés qui vivent de création personnelles ce projet est conçu pour encadrer 30 enfants et jeunes en situation de handicap vivant à Pétionville et 16 environs ce projet consiste à former les bénéficiaires du projet à développer leurs capacités créatives à travers de diverses activités mensuelles en malaise et des matières recyclables entre autres ce projet vise à leur expliquer des principes de l'entrepreneuriat afin que les compétences qu'ils ont acquises tout au long du projet puissent leur permettre de gagner leur vie dignement qui est un déportement plateau central association qui pourra implémenter le projet pour plateau central c'est l'association des paysans pour le développement de mormons à PDM c'est une association pour personnes handicapées donc différents types de handicap cette association est fondée le 3e mai 2002 et a l'objectif de réaliser des programmes de formation et de développement de l'agriculture au profit des paysans handicapés de mormons cette association compte 150 paysans handicapés et le type de projet c'est agriculture et le type du projet c'est accru au renforcement de la production d'arachides dans la section communale de mormons commune de Hinch l'objectif du projet c'est d'augmenter le rendement de la productivité des planteurs en intensifiant la culture agricole et améliorer les conditions socio-économiques des agriculteurs à mormons notre bénéficiaire de ce projet c'est 50 planteurs handicapés espaces de travail donc cette organisation va utiliser trois quarts ou deux terres appartenant à l'association même et le montant estimatif de ce projet c'est sur le projet agriculture l'onguien donc c'est 536 253 donc c'est un projet de renforcement de la production d'arachides qui en fait il y aura une amélioration dans la situation de sécurité alimentaire qui prévoit à mormons et le comité administratif de l'organisation va travailler avec atteindre le succès deuxième organisation que nous guéna déporté de plateau central c'est Action sociale aux aveugles de Montegrand AXAM qui est une association de personnes handicapées travaillant spécifiquement avec les personnes ayant une déplacement visuelle malvoyant et non-voyant cette association compte 250 membres actifs et travaille à travers 5 localités de la 3ème section de Montegrand de Montegrand de Montegrand de Bassembef Balcata qui est notable dans plateau central de Montegrand de Montegrand de Montegrand de Montegrand de Montegrand de Montegrand d'un projeto de Montegrand qui est un nom, dans cette affaire ou dans cette affaire. Si on tourne des fonctions comme l'effet de travail, c'est que nous avons le moment à l'entendre de la résolution à l'avenir de l'issue d'après-midi et d'après-midi et d'après-midi et après-midi sur le cas d'après-midi et après-midi et après-midi et après-midi, subjective improvisation ... L'exercice d'am actively APIs et après-midi et après-midi et après-midi et après-midi et après-midi, et après-midi et après-midi, ... ... comme les parents qui ont joué à trouver leur vie jusqu'à l'autre. J'ai l'air. J'ai l'air. J'ai l'air, j'ai l'air. J'ai l'air, j'ai l'air. J'ai l'air. J'ai l'air. J'ai l'air. J'ai l'air. J'ai l'air. Je suis. Je vous remercie. 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 La révolution. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.